Nouveau record historique pour le cours du CAC 40 la semaine dernière, pour le cours du CAC 40 avec ses dividendes. Alors, est-ce un piège sur le plan technique, mais surtout, est-ce un piège haussier sur le plan fondamental ? Alors chers amis, je suis ravi de vous retrouver. Bienvenue à la nouvelle édition du Top Gun de ce lundi 6 février 2023. C'est assez étonnant ce qui s'est passé la semaine dernière, puisque les grandes banques centrales majeures, la Banque Centrale Européenne et la Réserve Fédérale des Etats-Unis ont confirmé leur politique monétaire restriquée, ont confirmé qu'elles luttaient d'abord contre l'inflation, d'ailleurs cette dernière reste très résiliente en Europe, mais elles ont donné un cap monétaire pour les marchés financiers. C'est-à-dire que la Réserve Fédérale des Etats-Unis a relevé son taux de 4 à 4,75 et désormais, le taux terminal serait 5% en termes de probabilité, avec derrière un pivot rapide. Quant à la Banque Centrale Européenne, le taux directeur qui a été remonté à 3% devrait atteindre 4, 4,5 d'ici l'été prochain. Avant là aussi de stopper la hausse. Alors, beaucoup s'étonnent de cette remontée des marchés actions, nouveau record historique du cours du CAC 40, avec ses dividendes d'ailleurs, qui avaient été un peu anticipés par des records historiques de ses composantes les plus importantes, comme les valeurs du luxe, citons par exemple ceux d'LVMH. Et voilà, c'est complètement étonnant, alors que pour certains nous sommes dans une récession, dans une crise, qui nous annonce une crise, en tout cas une remontée des coûts de financement et d'une inflation qui est hors de contrôle, et bien qui annoncerait une probabilité de récession importante pour les 6 prochains mois. Pourtant, le marché actions se comporte très bien. Alors d'ailleurs, ce sont surtout les actions européennes qui se comportent bien, et qui surperforment depuis 3-4 mois Wall Street, alors que depuis 15 ans, elles étaient enfermées dans un cycle de sous-performance vis-à-vis des actions américaines. Alors dans cette vidéo, qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons déjà faire un rapide bilan des décisions de politique monétaire prises la semaine dernière par les banques centrales majeures, et puis se poser la question de savoir si c'est un piège fondamental, mais selon quels critères. Alors un panorama, et je vais commencer par ça cette semaine pour changer. Des signaux techniques, effectivement oui, les signaux techniques donnés depuis plusieurs mois sont haussiers. C'est ce qu'on a vu au niveau des données de participation, j'ai d'ailleurs des nouvelles choses à vous montrer. Des signaux techniques standards de renversement haussier. Et donc ces signaux de surperformance sur les actions européennes. Je vous invite à revoir la vidéo que j'ai faite il y a trois semaines sur les neuf baromètres majeurs qui selon moi permettaient de savoir si les institutionnels étaient à l'achat. Je vous avais notamment cité la réduction de la part d'illitidité depuis 3-4 mois, qui montre que les institutionnels reprenaient confiance, mais ils n'étaient pas non plus tous au vert. Et donc voilà. Alors est-ce un piège ? Est-ce un piège ? Où doit-on accompagner cette tendance haussière des actions européennes ? En fait, ce que vous allez voir dans cette vidéo, c'est que ce n'est pas un piège dès lors que les anticipations fondamentales ne se trompent pas, qu'elles ne sont pas dans l'erreur. Ces anticipations fondamentales sont d'une désinflation assez rapide et surtout une économie qui éviterait la récession. En fait, tout est basé là-dessus. N'est-ce pas trop risqué ? N'est-ce pas, pour reprendre un adjectif que l'un d'entre vous, merci d'ailleurs, m'a conseillé dans les commentaires de la dernière vidéo, présomptueux ? N'est-ce pas présomptueux ? Et bien ça, seul l'avenir nous le dira. Alors le plan, chers amis, CAC 40 GR pour Gross Return, cette tendance haussière est-elle un piège sur le plan fondamental ? Le plan s'affiche sous vos yeux et puis donc, bien écoutez, passons directement au vif du sujet. BCE et Fed, le tightening est loin d'être terminé. Alors effectivement, ça c'est quelque chose qui a pu marquer les esprits la semaine dernière. Les banques centrales majeures, la semaine dernière, se sont exprimées. Il y avait aussi d'ailleurs au passage la Banque d'Angleterre. Vous savez, la semaine dernière, les banques centrales, alors oui, il est vrai que si l'on prend la Fed, elles expriment quand même qu'elles regardent les conditions financières, les marchés financiers. Mais globalement, les deux banques centrales n'ont jamais dit que l'inflation était vaincue pour de bon. Elles ont constaté qu'il y avait notamment aux Etats-Unis un début de tendance haussière de cette inflation. Mais alors, le marché interprète les termes des patrons des banques centrales. Et ce marché est en train de considérer que, si on prend l'exemple des Etats-Unis, après un trimestre de stabilité des taux d'intérêt, du taux directeur de la Fed, celui-ci devrait enclencher une tendance baissière. Mais celui-ci engagera une tendance baissière si vraiment l'inflation est vaincue. Donc c'est ça qui est compliqué. Ces anticipations sont peut-être justement trop présomptueuses. Et ce sont ces anticipations qui portent le marché actions, car lorsque l'on regarde les anticipations, par exemple, de profit des entreprises, alors ils ont 12 mois, elles se maintiennent tout en haut. Alors d'ailleurs, est-ce que les actions, d'un point de vue de la valorisation, sont peu chères ou bon marché ? Et entre les actions européennes et les actions US ? Écoutez, c'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo ensemble. Alors tout d'abord, quelques rappels de ce qu'il fallait retenir la semaine dernière. Les taux d'intérêt de la Fed et de la BCE continuent leur tendance haussière. Voilà le pari que fait le marché. Ce que vous avez sous les yeux, ce sont les probabilités implicites d'évolution du taux directeur de la Fed ces prochains mois. Et donc, le taux directeur de la Fed, qui est remonté à 4,75, devrait monter à 5, puis 5,25 pour un taux terminal avant, petit à petit, d'enclencher une tendance baissière. Mais globalement, ce que je tiens moi à vous rappeler, c'est que globalement, l'ensemble des banques centrales restent dans un processus dit de tightening, dans un processus de resserrement monétaire. Et vous savez, nous allons voir ça plus tard dans la vidéo. Regardez ce qui se passe pour l'immobilier. On commence à peine à voir un gel du marché immobilier, alors que les taux d'intérêt remontent depuis un an. Je trouve, moi, un peu présomptueux, mais j'espère que, bien sûr, ils auront raison. Les économistes qui pensent que la récession sera évitée à coup sûr, parce qu'actuellement, les entreprises, qui, oui, certes, ont encore une bonne situation, mais leur financement actuel repose pour beaucoup sur des crédits qui ont été faits dans ce que j'appellerais le monde d'avant, celui des taux d'intérêt à zéro. Mais lorsque va venir le renouvellement des besoins de financement, à des taux de 4, 5, 6, 7, 8, voire au-delà pour 100 pour les entreprises les plus faibles, est-ce que là aussi, elles vont pouvoir maintenir le même rythme de profit qu'avant ? Car actuellement, le fait que, par exemple, j'ai pris l'exemple du CAC 40 Global Return, qui a fait de quelques points un nouveau record historique, mais tout se base sur le fait que, pour l'instant, ces anticipations de profit restent perchées tout en haut. Et c'est probablement davantage ça qui porte le marché à action, plutôt qu'une certitude d'une baisse importante et d'un retour à 2% du régime des prix, qui est mesuré par l'inflation. Alors, les banques centrales conservent donc un régime de prix, un régime monétaire restrictif. CAC 40 Global Return, nouveau record historique. CAC 40 Global Return, nouveau record historique. Alors, on va regarder un certain nombre d'indices ensemble. Je vais notamment vous rappeler qu'aux Etats-Unis, c'est vrai qu'on regarde beaucoup le S&P 500, le Dow Jones ou les indices Nasdaq. Mais je vais vous inviter à vous intéresser à des indices plus larges dont je parle parfois, le Russell 2000 et le Nice Composite. Le Russell 2000, qui sont les 2000 plus importantes de capitalisation pour cher US, et le Nice Composite, c'est la totalité. En Europe, on va regarder l'Eurostox 50, qui est le contrat futur le plus traité en Europe. Rappelez-vous, je vous avais montré un biseau descendant il y a quelques semaines. Bon, voilà, il a fonctionné. Mais avant tout, ces nouveaux records du CAC 40, que font les institutionnels ? Alors, j'ai à nouveau rassemblé ici pour vous quelques données qui me semblent intéressantes. Tout d'abord, vous avez sous les yeux ici le rapport Commitment of Traders de la CFTC, du régulateur américain des contrats futurs sur l'indice Russell 2000, les 2000 plus importantes de capitalisation boursière américaine. Et effectivement, effectivement, la position nette acheteuse vient de repasser positive, ce qui n'était plus le cas depuis décembre 2021. Alors, la position nette est ici en jaune, certains y verraient même un double bottom. En tout cas, regardez plutôt l'histogramme. les positions longues viennent de redépasser les positions short. Et donc, ce qui semble être une dynamique qui montre que, eh bien, les institutionnels ont confiance dans cette hausse et donc, nouveau record historique du cours du CAC 40. Alors, d'ailleurs, lorsque... Alors, le cours du CAC 40, attention, si là, vous prenez votre graphique du CAC 40, vous allez voir, il ne fait pas nouveau record historique. Je parle du CAC 40 GR, Global Return, celui qui réintègre les dividendes investis. Et ça, c'est très important. C'est vraiment concrètement ce que rapporte l'investissement dans le marché actions. Il n'y a qu'assez une résistance. Il ne s'agit même plus des points de décrochage à l'époque du déclenchement de la guerre en Ukraine. Alors, je ne sais pas, ai-je manqué un épisode ? La guerre en Ukraine s'est peut-être arrêtée. On est reparti en phase d'expansion économique. L'inflation est à 2%. Alors que pourtant, on est encore dans le débat de savoir si on est en soft lending ou en récession. Ça, j'y viens plus tard dans la vidéo. Je vais vous montrer une sélection de baromètres macro de conjoncture économique. Notamment, l'immobilier, c'est le rouge vif. Mais d'autres, c'est vrai que ça reste au vert. En fait, c'est vraiment un casse-tête. Et donc, quand même une question. On va regarder les indices sur le plan technique. Mais lorsqu'on est en nouveau record historique, comment on fait pour avoir sur le plan technique des nouveaux objectifs de cours ? Attention, je ne dis pas que j'y crois. C'est peut-être un piège technique. Mais imaginons. Allez, soyons fous. Mettons-nous dans la peau du positivisme le plus exacerbé. Eh bien, on utilise les extensions de Fibonacci. Alors, je vous montre un peu ça. On passe sur la plateforme. J'ai plusieurs indices à vous montrer dont je viens de vous parler. Alors, tout d'abord, effectivement, le CAC 40. Vous voyez, je ne vous dis pas de bêtises. Nouveau record historique. On dépasse les records de janvier 2022. La guerre en Ukraine était là. Nouveau record historique. Il n'y a pas... Jamais dans le passé, on a été au-dessus des 21 040 points sur le cours du CAC 40 avec les dividendes. Alors, pour déterminer des objectifs de cours lorsqu'on est en période comme ça, lorsqu'on n'a pas l'historique de cours, moi, je vous invite à utiliser notamment les vagues d'Eliott, les extensions de Fibonacci. Là, nous serions une sorte de vague 3. C'est-à-dire que, vous la voyez comme moi, c'est la troisième jambe. Alors, là, je mets des extensions de Fibonacci. Je ne dis pas que c'est un scénario auquel je crois. Mais voilà ce que pense le plus optimiste. Il y a eu la vague 1, la première depuis début octobre, le petit retracement de mi-décembre. C'est-à-dire que ce scénario technique archi-optimiste s'agit de viser plus de 23 000 points et encore, les cibles théoriques sont plus importantes en général pour une grande 3. Mais là, je suis volontairement mesuré. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Alors, vous prenez le CAC 40 normal, il est presque, regardez, il y est presque. Mais vu qu'on lui retire les dividendes, c'est ça la différence entre le CAC 40 normal et celui avec les dividendes qui est le GR. Moi, je dis, attention à court terme. Les supports techniques sont très loin. Il y a, là, je pense, un excès d'euphorie. Mais il faut quand même s'interroger sur le fait de savoir si cette tendance haussière est saine ou pas sur le point technique est fondamental. Car même si à court terme on consolide, il faudra bien prendre la décision suivante. Faut-il exploiter cette consolidation pour acheter ou non ? Au contraire, pensez que c'est le point de départ de la chute. Ça, ça dépend des facteurs techniques et des facteurs fondamentaux. Nous sommes là, en partie, en train de voir ensemble. Alors, je vous parlais tout à l'heure pour les indices américains, le Russell 2000 et le Nice Euronext. Je prends le Russell 2000 des 2000 plus importants de capitalisation boursière américaine. On est loin des records. On a un Golden Cross. Je vous montre le Nice Euronext. C'est vrai que c'est superbe. Je vous l'avais peut-être déjà montré ça la semaine dernière. Le Death Cross, Golden Cross, Death Cross, Golden Cross. D'ailleurs, on a eu un Golden Cross sur le DAX, c'était en décembre dernier. L'Eurostox 50, le contrat futur le plus tradé en Europe. Death Cross, Golden Cross, Death Cross, Golden Cross. Régolade. Lorsqu'on regarde ça, sur le plan technique, les voyants semblent au vert. Alors, il s'agit ici peut-être d'un scénario risqué. Est-ce un piège sur le plan technique ou est-ce un piège sur le plan fondamental ? Plusieurs choses s'affichent sous vos yeux tout d'abord. Sur le plan technique, effectivement, comme je vous l'ai montré, les données institutionnelles, la diminution de la part du cash dans les portefeuilles, le fait que les valeurs de croissance resurperforment les valeurs cycliques, alors tout ça, à nouveau, jetez un oeil à la vidéo que j'ai faite il y a deux semaines sur les neuf baromètres à suivre et je pense que c'est le moment justement que vous alliez rejeter un oeil à ce qu'ils sont devenus. Vous allez voir qu'ils voyaient venir un certain nombre de choses. Bon, ça, c'est le plan technique. Maintenant, sur le plan fondamental, cette hausse des actions est un piège si le marché n'est pas au moins dans le meilleur des cas en soft lending, c'est-à-dire un atterrissage en douceur de la croissance économique mais qui resterait positive. L'expansion économique, c'est une accélération des taux de croissance économique. La récession, ce sont des taux de croissance économique négatifs en prenant l'agrégat donc du produit intérieur brut. Alors, actuellement, certains ont peut-être noté bad news, good news. Pourquoi ? Bad news, good news, oui, vous l'avez peut-être relevé que lorsque un mauvais agrégat de conjoncture économique était publié ces derniers temps, ça soutenait plutôt le marché à action. Et pourquoi ? Parce que la priorité pour l'instant, plus que le cadre économique prospectif, c'est d'abord de briser l'inflation. C'est ça qui menace plus l'économie. Historiquement, toutes les récessions sont désinflationnistes. C'est normal. En récession, le taux de croissance est négatif, la demande baisse, ça finit par faire baisser les prix. J'illustre mon propos. Vous l'avez sous les yeux, donc je viens de zoomer dessus, alors attendez, je rezoome dessus, vous avez sous les yeux l'évolution du taux d'inflation aux Etats-Unis depuis le début du siècle. Et donc là, vous avez en grisé les phases de récession. Alors là, du coup, la récession du Covid et la récession de la crise financière de 2008, regardez l'impact sur les taux d'inflation d'une récession. Alors là, me direz-vous, c'est bizarre, on a une pente aussi baissière, mais nous ne sommes pas encore en récession. Ça, c'est le débat de chaque semaine des économistes, alerte rouge sur les données de l'immobilier. Je pense que ce scénario du soft lending sur lequel repose toute la hausse du marché action me paraît être un risque parce que si vous voulez, si on prend les indicateurs de l'immobilier, c'est du rouge vif. Le marché immobilier, même en France, il commence à être gelé. Vous allez voir, au printemps, ça fera les gros titres, même Paris, moins 10, moins 15% à mètre carré, même davantage sur les grandes surfaces. On y est. Aux Etats-Unis, ça y est, on y est parce qu'on commence à rentrer dans le dur des nouvelles conditions de crédit. Il y a moins de crédit, les banques n'en accordent moins et surtout, ça coûte plus cher. Lorsque ces conditions de crédit vont s'appliquer aux entreprises, alors attention, actuellement, ça s'applique déjà aux entreprises, mais comme je vous expliquais, la plupart d'entraides ont encore des lignes de crédit du monde d'avant. Mais les lignes de crédit, ça se renouvelle. Et là, il va falloir les renouveler aux nouvelles conditions de crédit. Et pour moi, ce sera là le vrai test pour le marché actions. Et c'est là quelque chose, c'est lors des prochains mois que ça commence les renouvellements des lignes de crédit pour les entreprises. C'est vraiment là où on sera fixé sur cette résilience des entreprises qui pour l'instant nous promettent toujours des bénéfices prospectifs, toujours perchés tout en haut. Ça, c'est la partie qui arrive. C'est ce que nous allons regarder ensemble. Donc, j'ai toujours ici mon modèle de probabilité. Il y a eu beaucoup de mises à jour. La probabilité de récession selon mon modèle est de 43%. Alors, 43%, ce n'est pas zéro. Mais si on prend alors l'inversion de la courbe des taux, elle, ça nous envoie à coup sûr en récession. Ça, vous le savez, je vous remontre ça. L'inversion de la courbe des taux, alors je vais vous le montrer ici, l'inversion de la courbe des taux a vu venir toutes les récessions historiques. Et nous sommes en inversion de la courbe des taux en mode extrême, c'est-à-dire que les taux courts sont à faire au taux long depuis très longtemps. Vous avez là la différence entre le 10 ans et le 2 ans américain. Bon, il n'y a pas de sujet. Ça, ça nous envoie forcément en récession. Rouge, vif, j'ai mis une note de 8 pour les données de l'immobilier résidentiel. Si par exemple, on prend les ventes aux Etats-Unis dans l'immobilier ancien, regardez, récession de 2008, Covid, regardez, comment se comportent là actuellement les données dans l'immobilier résidentiel ancien aux Etats-Unis. Je prends les permis de construire aux Etats-Unis, l'évolution des permis de construire. Regardez la courbe. On est en chute libre. Crise financière de 2008, crise du Covid. Tout ça est très similaire. Je prends, allez, le Case-Shiller Home Price Index aux Etats-Unis. chute libre, comme en 2008. Bon, alors, par contre, effectivement, au sein des agrégats de conjoncture économique, le marché du travail, par exemple, le rapport NFP qui a été publié la semaine dernière aux Etats-Unis, c'est assez incroyable. Énorme rebond des créations nettes d'emplois aux Etats-Unis, encore une baisse des taux de chômage et encore, et attention, et attention à ce marché du travail. Attention, la semaine dernière, vous l'avez peut-être suivi, cet indicateur qui est actualisé chaque mois, l'USA Challenger Job Cuts, c'est-à-dire les suppressions d'emplois aux Etats-Unis. Regardez la courbe. Regardez un peu cette orientation haussière de la courbe. Là, c'est ce qui s'était passé lors de la crise sanitaire. Ici, la récession de la bulle de l'Internet en 2001-2002 et là, la récession de la caisse financière. Vous voyez, il y a des éléments, moi, qui m'invite toujours à la plus grande prudence sur cette conviction que s'est faite le marché qu'au pire des cas, on est en soft lending et que la récession est maintenant jugée impossible. Ça me paraît risqué. Mais voilà, peut-être que les entreprises vont vraiment se montrer résilientes et continuer de faire des bénéfices en hausse malgré les nouvelles conditions de financement, ce qu'on ne peut que souhaiter. Parce que moi, je suis un optimiste, ce qu'on ne peut que souhaiter. Mais je pense qu'il faut quand même rester prudent sur cette conviction que nous ne serions qu'en soft lending et pas en récession économique. Alors, d'ailleurs, regardez ici le modèle de probabilité de la fête de Saint-Louis, le Smooth US Ressession Probability, ce qui vient de faire sa petite pontification haussière. Bon, c'est un modèle parmi d'autres. Il y en a un certain nombre. Mais en tout cas, pour le moment, le raisonnement du marché. Oui, alors là, je zoome sur l'inversion de la courbe des taux. Voilà, pour vous rappeler que historiquement, toutes les récessions ont été précédées de l'inversion de la courbe des taux. Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. Les actions européennes sont-elles vraiment moins chères que, je vais remettre la petite caméra, quoique, ce n'est pas forcément nécessaire. Les actions européennes sont-elles vraiment moins chères que les actions américaines ? Alors, ça, c'est vraiment passionnant. J'enlève justement la petite caméra que vous puissiez voir tout ça en plus en détail. Effectivement, alors, pour savoir si les actions européennes sont moins chères que les actions US, je vais là utiliser de manière très simple le price earning ratio. Et le price earning ratio prospectif. Alors, le TTM PE et le PE prospectif. Le TTM, le trailing sur les 12 derniers mois et prospectif sur les 12 prochains mois. Voilà. moi, en termes de valorisation, je vous recommande plutôt le price earning de Schiller qui valorise le prix par rapport à la moyenne des bénéfices passés des 10 dernières années. Au moins, ce n'est pas au doigt mouillé où c'est ce qui s'est passé retraité de l'inflation. Mais là, j'ai pris de manière très simple le PE. Alors, est-ce que les actions européennes sont moins chères que les actions US ? Ce qui pourrait expliquer finalement que le CAC 40 fasse un nouveau record historique alors que le S&P 500 en être à loin. Et de manière générale, les actions occidentales européennes plus américaines sont-elles moins chères ? Sont-elles bon marché ? Vous savez, le price earning ratio, on compare le prix par rapport aux bénéfices soit des 12 derniers mois, soit des 12 mois à venir. Oui, les ratios de valorisation ont fortement chuté depuis les sommets de décembre 2021. Oui, ils sont encore bas. Mais si ces ratios de valorisation sont encore bas ? Imaginons par exemple, je vais vous dire le S&P 500 qui est actuellement un PE de 22. Il se paye 22 fois les bénéfices. Alors qu'au moment, son PE était de 30 avant le choc, avant la baisse qui avait démarré en décembre 2021, janvier 2022. Si on raisonne en termes prospectifs, oui, les actions ne sont pas chères dès lors que les analystes ne se trompent pas sur les bénéfices prospectifs. Ces bénéfices prospectifs sont toujours attendus au moins stables, voire en petite hausse ou en légère baisse. Ça dépend des modèles, mais en tout cas, encore à un niveau très élevé. Donc oui, là, si on compare actuellement le prix des actions par rapport à ces bénéfices estimés, les actions ne sont pas chères. Mais si le marché se trompe sur le modèle économique prospectif, si ce n'est pas le soft lending car, c'est le soft lending qui permet de préserver ces bénéfices estimés. Mais si on entre en récession, ces bénéfices estimés vont chuter et là, les actions vont tout de suite se retrouver beaucoup plus chères. Parce que c'est le rapport entre le prix et les bénéfices estimés. Alors, on regarde ça plus en détail. Tout d'abord, tout d'abord, ici, je vais zoomer sur le PE du CAC 40. Le PE du CAC 40 et le price earning de l'Eurostox 50. Voilà, on va prendre le PE, voilà, qui, voilà, on est entre 12 et 14. Donc là, je parle pour les actions européennes. Maintenant, zoomons sur le PE de Wall Street. PE prospectif, dans les deux cas, actuellement, autour de 17, 18. Donc oui, effectivement, effectivement, de ce point de vue-là, on peut se dire que les actions ne sont pas chères, que oui, que les actions, du coup, européennes, avec 4 ou 5 points de PE en moins, seraient moins chères. Et maintenant, voilà, ici, vous avez donc les données de février 2023 pour le SP500, un PE de 22, un PE de Schiller de 29. On est, voilà, par rapport, vous faites la comparaison par rapport aux moyennes. On est sous la moyenne des 20 dernières années et on est toujours très en dessous de ce qu'avait provoqué le bear market en janvier 2022. Mais voilà, mais tout ça, toutes ces belles choses, se basent uniquement sur la certitude qu'a le marché que la remontée des conditions de financement ne va pas briser les anticipations d'inflation. S'ils ont raison, à ce moment-là, là, les cassures haussières de résistance, les nouveaux records historiques n'est pas un piège. si les anticipations, si les analystes ont tort sur les anticipations de bénéfices, sur le cadre économique prospectif et sur ce scénario d'une désinflation, voilà, les trois pierres angulaires, une erreur sur les trois et il y a un vrai risque que ce que fait le marché à action là est un piège. Moi, je n'ai pas encore de convictions fortes. Simplement, ayant mon propre modèle, mon propre modèle me dit qu'il y a encore une probate récession de 43% et pas zéro, même pas 10%. C'est pour ça que je suis plus prudent. Mais qui dit 43% dit que ça veut dire qu'à 57%, on l'évite. Vous voyez, c'est ce que je veux dire. Mais ce n'est pas zéro non plus. C'est pour ça que, voilà, moi, j'essaye en fait de faire un peu toutes ces choses-là. Alors, bon, justement, alors, les actions européennes, vous avez ici le ratio Eurostox 600 sur le S&P 500, attention en dollars, car on ne peut pas comparer les choux et les carottes, attention, j'ai bien exprimé l'Eurostox 50 en dollars. Ça fait 15 ans qu'elles surperforment. On a des signaux aussi et effectivement, je ne serais pas surpris que les actions européennes continuent de faire mieux que les actions US. C'est un point de vue qui peut se défendre d'un point de vue de ces éléments techniques. Et la clé de voûte de tout ça, la clé de voûte de tous ces éléments, restent donc les anticipations d'inflation et les anticipations de profit. Alors là, ce que je vais vous montrer, pour prévoir l'inflation, on peut, au doigt mouillé, mais après, on peut étudier aussi sa structure de cette inflation. Et il y a plein d'autres façons de le faire que je vais vous présenter. Par exemple, le Baltic Dry Index, le cours du fret maritime, qui effectivement, après une phase verticale, est revenu tout en bas. il y a des produits financiers dont le sous-jacent sont les anticipations d'inflation. On peut faire l'analyse technique dessus. Il y a le modèle d'anticipation d'inflation de la réserve fédérale de Cleveland, aux Etats-Unis. Il y a l'étude des composantes de l'inflation et notamment ce qui compte pour la Fed, puisque nous sommes des économies de service, enfin que les Etats-Unis sont une économie de service, c'est l'inflation des services. Et là, vous allez voir qu'on n'est pas encore en désinflation. Bon, allez, je vous montre tout ça. Ça, ça va permettre de vous faire à chacun votre propre opinion. Alors, tout d'abord, ici, oui, vous avez la confirmation que les bénéfices des entreprises américaines sont encore tout en haut. Il n'y a pas de... Les corporate, il n'y a pas de sujet. Diagnostic actuel de l'inflation pour les Etats-Unis. Je suis ici sur le site du bureau du travail aux Etats-Unis. Alors oui, on a commencé à désinflationner. On est à 6,5. Vous avez ici le modèle de prévision de la réserve fédérale de Saint-Louis qui est basé sur... Ils ont leur propre... leur propre algorithme. Ils envisagent que là, on est à 6,5, qu'on fasse 6,4 et 6,13 ces deux prochains mois. Donc, c'est effectivement la poursuite de la baisse. Mais ce n'est pas non plus l'effondrement. Donc, à ce niveau-là, il faut être très prudent. Vous avez aussi l'analyse technique que vous pouvez faire sur cet excellent ETF de l'émetteur ProShares Inflation Expectations où là, on est sur un gros pivot. Si on casse cette zone, c'est vraiment qu'il y a des éléments tangibles de désinflation. D'ailleurs, c'est quoi un élément tangible ? Là, vous avez toutes les composantes de l'inflation. Moi, je vais cliquer sur les services. Regardez bien. Les services sont encore tout en haut. Je serais vraiment, moi, convaincu quand ça, quand la courbe jaune, l'inflation des services aura entamé un renversement baissier. Là, oui, je commencerai à y croire. D'ailleurs, comme la Fed, la Fed le dit elle-même. Et pour le moment, pour le moment, donc, ce n'est pas le cas. Autre façon de voir, vous avez ici le Baltic Dry Index qui est le prix du fret maritime. Alors, il anticipe toujours l'inflation. Effectivement, regardez, comme l'inflation s'est envolé de manière verticale et depuis, il chute de manière verticale. Alors, est-ce que le régime des prix générales va suivre à la baisse comme ça le coût du fret maritime ? Si c'est le cas, dans ces cas-là, oui, tant mieux, on pourra effectivement y croire. Voilà, chers amis, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter si mon travail vous intéresse. Et puis, donc, voilà, ce nouveau record historique du CAC 40. Alors, bon, moi, je pense qu'on va retracer à court terme, attention, et à Saint-Piège sur le plan technique est fondamental. J'espère vous avoir réussi à donner quelques pistes de réflexion et puis comptez sur moi chaque lundi pour faire le suivi de tout cela dans les prochaines éditions du Top Gun. Merci à toutes et à tous. Sous-titres par Jérémy Diaz.